Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président Joseph Kabila peut-il rester au pouvoir en cas de retard dans la tenue de l'élection présidentielle ? C'est sur cette question que s'affrontent majorité et opposition en République démocratique du Congo. Les petites et moyennes entreprises priorités du gouvernement sénégalais. Elles représenteraient 90% de l'activité économique du pays, selon les dernières études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et les Nigeriennes dénoncent leur faible représentation au sein du nouveau gouvernement. Elles estiment que la loi sur le quota qui réserve 25% des nominations aux femmes n'a pas été respectée. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassoon Guesso, réélu le 20 mars dernier pour un nouveau mandat de 5 ans, est investi ce samedi dans ses fonctions. La prestation de serment a lieu au palais des congrès de Brazzaville, la capitale, en présence des corps constitués nationaux. 11 chefs d'État africains ont également confirmé leur présence, ainsi que de nombreuses personnalités étrangères. Et sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne, juste après ce journal, la cérémonie d'investiture en direct de Brazzaville. En République démocratique du Congo, des députés de la majorité présidentielle vont saisir la Cour constitutionnelle. Ils souhaitent être fixés sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, à savoir si le président Joseph Kabila peut rester au pouvoir en cas de retard dans la tenue de l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant, Douglas Aspodo. La situation politique demeure tendue en République démocratique du Congo. Jeudi 14 avril, un groupe de députés, membres de la majorité présidentielle, a annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Les députés à l'origine de cette pétition rejettent toute idée de transition au cas où l'élection présidentielle ne pourrait être organisée dans les meilleurs délais. Il y a deux aspects. Il y a ceux qui sont dans la logique de la conservation du pouvoir au niveau de la majorité, et puis ceux qui sont dans la logique de la conquête du pouvoir au niveau de l'opposition. Mais un autre aspect, c'est l'aspect technique, parce que les conditions ne sont pas réunies, l'assignement agit sur base des instruments juridiques qui nous sont donnés par le législateur. Il faut que les forces politiques et sociales se réunissent pour lever des options politiques fortes qui vont servir à la commission électorale d'organiser les élections s'ils tiennent justement dans les meilleurs délais. Et donc tout le monde connaît que la question fondamentale, c'est le processus électoral. L'opposition accuse le pouvoir de retarder le processus électoral afin de maintenir le président Joseph Kabila en violation de la Constitution. Elle estime que si la présidentielle n'est pas organisée dans les délais prévus, le chef de l'État devra quitter le pouvoir. Le président du Sénat sera chargé de mener une transition le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le sujet divise depuis plusieurs mois les acteurs politiques congolais. La démarche de la majorité est une démarche légalement soutenue par l'article 161 de la Constitution. Mais là où nous nous posons la question, c'est que la démarche de la majorité risque de réveiller le chat qui dort. Parce qu'il y a une crainte sur le probable glissement du mandat présidentiel en cours. Que fera la majorité si la Cour constitutionnelle tranche en faveur justement de sa position selon laquelle le président reste en fonction pendant qu'on organise le dialogue ? Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila s'achève à la fin de cette année 2016. Ce dernier avait appelé tous les acteurs politiques et autres leaders de la société civile à prendre part à un dialogue national pour permettre l'organisation des élections apaisées. Difficile pour le moment de réunir tous les protagonistes de la crise. Un véritable défi pour Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, désigné facilitateur de la crise par l'Union africaine. Au Comores, les résultats du second tour de la présidentielle ont été annoncés ce vendredi. Il place l'ancien président et colonel Azali Assoumani, âgé de 57 ans, en tête avec 40,98% des suffrages. Des résultats contestés par son principal adversaire, le candidat au pouvoir, Mohamed Ali Swahili, avec qui il n'y a que 2000 voix d'écart. Un recours a d'ailleurs été déposé pour demander des élections partielles dans les bureaux qui avaient été saccagées le 10 avril dernier. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% de l'activité économique du Sénégal. C'est ce qui ressort de la dernière étude menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Un chiffre qui amène les autorités à accélérer les initiatives visant à mieux encadrer et développer ces PME. Gaëlle Onana. Activité économique sénégalaise est rythmée à 90% par les PME. C'est ce que nous apprend la dernière étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal. Un chiffre non négligeable qui permet de mesurer l'importance qu'il est nécessaire d'accorder aux PME et aux PMI. Conscient du rôle majeur que celles-ci ont à jouer dans l'émergence économique sénégalaise, le gouvernement conduit par le président Macky Sall a intégré dans le plan sénégal émergent PSE des mesures pour l'encadrement des PME. Très souvent dominées par le secteur informel, leur développement devient un enjeu majeur pour le pays. En ce qui concerne l'amélioration de la gestion des entreprises, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds à frais partagés, qui est un mécanisme par lequel nous prenons en charge 50% de la facture des entreprises qui ont des besoins en termes d'amélioration de leur gestion. C'est le premier outil. En ce qui concerne la veille technologique, on a un outil qui s'appelle ISO et qui nous permet à travers notre partenariat avec les Indiens de pouvoir mettre à la disposition de nos compatriotes les équipements dont ils ont besoin, étant entendu que ces équipements se caractérisent par le fait qu'il s'agit d'équipements extrêmement simples, extrêmement fiables, très solides et qui naturellement peuvent être acquis à des prix qui défient toute concurrence. Même si l'État sénégalais est très présent dans l'accompagnement des PME-PMI, le secteur privé n'est pas en reste. De nombreuses initiatives associatives et syndicales se regroupent aujourd'hui pour accompagner les chefs d'entreprise au quotidien. En effet, au Sénégal, 7 entreprises sur 10 meurent au bout de 3 ans. La principale cause étant le financement. Il est donc nécessaire de mettre en place des concepts novateurs pour aider les entreprises à être pérennes. Le Fogacim, c'est le fonds de garantie du cercle des investisseurs du MEDES. Donc ce fonds permet d'accompagner une PME, une PME ou une TPE à hauteur de 110%. C'est le premier fonds du secteur privé qui a été mis en place. Il y a deux fonds au Sénégal qui sont étatiques. C'est le fonds GIP et le fonds 6. L'un est le fonds souverain, l'autre est un fonds destiné aussi à accompagner les PME. Mais au niveau du secteur privé, le premier fonds qui a été mis en place, c'est le Fogacim. Au Sénégal, les mesures prises par le gouvernement d'une part et les initiatives portées par le secteur privé d'autre part convergent vers le développement des petites et moyennes entreprises. L'objectif est non seulement d'élaborer la stratégie de promotion et d'encadrement des PME, mais aussi de contribuer à l'amélioration de l'environnement de celles-ci par la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire, fiscal et financier de nature à favoriser leur développement. Au Niger, polémique après la formation du nouveau gouvernement. Les Nigeriennes estiment en effet qu'elles sont sous-représentées dans cette équipe ministérielle. Les associations féminines notamment dénoncent le non-respect de la loi sur le quota qui imposait au moins 25% de femmes. Un reportage de notre correspondant, Sadou Eliezi Mouktar. Au Niger, le nouveau gouvernement formé après l'investiture du président de la République, Issoufou Mahamadou, réélu pour un second mandat, ne fait pas l'unanimité au sein de la société. Les associations et ONG féminines du Niger dénoncent le non-respect de la loi sur le quota dans la formation du gouvernement de Brigitte Rafini. Sur 40 postes ministériels, seuls 8 portefeuilles leur reviennent, alors que la loi qui institue le système du quota prévoit 25%. La femme s'estime sous-représentée dans le gouvernement, mise en place le 11 avril 2016. Vous l'avez vous-même constaté, au mois des élections 2016, les femmes sont sorties massivement pour voter. On utilise les femmes comme bétail électoral. Maintenant, s'il s'agit de nommer, on les oublie. Mais cette fois-ci, nous allons changer de cas, nous allons changer de démarche. Vraiment, nous allons aller vers la démarche, surtout peut-être, de saisir qui est le droit. En 2011, puis en 2013 déjà, les associations féminines avaient décrié la violation de la loi sur le quota dans la formation des gouvernements précédents. Selon le docteur Hassan Boubacar, spécialiste du droit constitutionnel, la femme nigérienne doit se battre pour imposer le respect de cette loi aux autorités. Les femmes, et toutes tendances confondues, doivent saisir cette opportunité pour attaquer le décret de nomination devant le Conseil d'État qui n'hésiterait pas un seul instant à appliquer la loi dans toute sa plénitude. Et ce serait une révolution en termes de droits de la femme au Niger, en termes de promotion du droit de la femme. La meilleure façon pour leur imposer le respect de la constitution et de la loi sur le quota, c'est d'attaquer le décret de nomination des membres du gouvernement signé par le président de la République pour que le Conseil d'État l'annule pour violation justement de la loi sur le quota. La loi sur le quota a été instituée pour favoriser la promotion de la femme. Cette importante composante de la population qui s'estime discriminée dans toutes les instances de prise de décision engageant la vie de la nation nigérienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501